PEGI 18 Et donnant une expérience qui maintient le joueur immergé dans l'histoire sombre et torturée de Max. La franchise Max Payne est connue pour ses cinématiques racontées sous forme de bandes dessinées, intégrant une voix off et des flashbacks afin de bâtir une narration élaborée et complexe. Afin de faire évoluer cette présentation, les studios Rockstar ont développé pour Max Payne 3 un générateur de vignettes qui, en temps réel, incorpore dynamiquement des images du jeu afin de maintenir le joueur dans l'univers du jeu mais aussi dans la tête de Max. Les transitions entre les phases de jeu et les cinématiques utilisent un éventail de techniques de montage cinématographique sans jamais montrer le téléchargement à l'écran. Chaque environnement dans Max Payne 3 est extrêmement détaillé et inspiré du monde réel, ce qui le rend parfaitement interactif. Pendant les fusillades, l'ensemble des éléments de l'environnement volent en éclat, se brisent ou explosent, accentuant la sensation de chaos. Alors qu'elle vous permettra de faire une courte pause dans l'action, votre couverture est aussi destructible. Plus les matériaux de construction utilisés seront pas de gamme, plus les couvertures se détruiront facilement, alors que d'autres zones offriront une meilleure protection lors des changes de tir. Lors de moments plus calmes, Max peut explorer l'environnement afin d'en apprendre plus sur sa situation délicate. Le même niveau de détail a aussi été apporté dans les animations de l'arsenal où tous les mouvements de Max lorsqu'il recharge et change d'arme ont été réalisés en fonction du type d'arme. Avec une présentation cinématographique stupéfiante conçue pour mettre en valeur les fusillades finement réglées et la narration sombre, Max Payne 3 offre aux joueurs une expérience incroyablement immersive, presque aussi sublime à voir que captivante à jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada